maintenant faut qu'il gagne sa guerre mais c'est mon fils j'ai fait confiance alors appel à la guerre c'est toi 1200 contre 1700 guerre de libération en tant qu'attaquant j'obsède mais je ne participerai pas d'ailleurs ça c'est dangereux ça ça va non ça va pas être dangereux ça c'est bien mon fils mais oui mais tellement il est il est trop cool mon fils il est en train de terrasser ces gars-là en plus alors bon ils ont un meilleur commandant mais mais du coup mon fils est là quoi et du coup il aurait déjà réussi à conquérir cet endroit c'est bizarre ça c'est pas eux qui qui ont assiégé cet endroit-là assis non non là mon fils est en train d'assiégé cet endroit-là on est bien d'accord oh la 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 mais je suis je suis tellement tellement content toi tu es assez bon mine de rien en intendance donc tu vas prendre le poste on attend la fin de l'assassinat avant de avant d'aller vers avant de déclarer la guerre à aquitaine aquitaine en plus ils sont pas dans la meilleure des formes donc c'est parfait un de mes agents acquis un serpent des arbres et s'est arrangé pour qu'un serviteur cache l'animal dans le lit de l'émir mazgava avant la nuit tout ce dont ils ont besoin c'est que je leur envoie le signal et les joueurs de massifs seront comptés lorsque la créature frappera et le voilà il est mort j'avais une trêve contre un nom bah non bah je vois pas une trêve moi jamais bon d'ailleurs en parlant de trêve on s'était dit qu'on essaierait de d'aller d'aller voir où se trouve le calife salut toi salut toi comment vas-tu allez on va voir on va voir comment est ce qu'on peut gérer cette chose alors éventuellement au niveau des agents au niveau des agents perçu et chaud acceptation ça voudrait dire quoi pourrait être convaincu c'est à dire qu'on peut se soudoyer ok sinon il ya elle mais si on la soudoie ça ne la passerait pas forcément grand chose ok très peu de chances d'enlever le calife hein mais on va quand même essayer qui n'aime le calife bah oui on va essayer évidemment on va voir comment ça va se passer là en ce moment on est à 16 et à 24 on va voir ça me paraît pas gagné mais mais ça me paraît pas forcément perdu d'avance non plus du coup ça oui on peut passer ça comme ça n'est pas de souci à yarisna il ya des trucs à ouais ouais ça c'est bien ça impôts 0,7 continue à me donner plus d'argent ben du coup écoutez aquitaine 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 on peut prendre le duché 1-1 par contre on va on va pas prendre on va conquérir mais de manière de manière sacrée de manière il est fauché en plus ce gars c'est dommage que je puisse pas faire une guerre sainte parce qu'on l'a fait déjà une fois pendant notre pendant notre notre truc un petit duché duché de zabe ça me paraît quoi alors toi toi tu es catholique let's go ces guerres sainte pour un duché ou pour un comté cette fois ci pour un comté ça suffit donc on va prendre le comté toi toi on peut te déclarer la guerre guerre sainte pour un comté c'est ce que l'on va faire ensuite on est on est en très très bon chemin qu'est ce qu'on pourrait faire tunis tunis c'est bien on pourrait se charger de tunis tunis on peut déclarer la guerre alors le duché de tunis ça fait mais le comté ça le fait aussi donc on va prendre plutôt le comté toi luc luc tu te fais déjà défoncer par mon fils tu pourrais te faire aussi défoncer par moi pour le comté de de wadam je peux prendre que le comté de wadam non bon bah du coup on va plutôt se diriger vers madia madia ou pas ben déjà j'ai déclaré la guerre on est bien d'accord bah là c'est bon madia on pourrait qu'on peut pas un peu madia quand même effectivement duché de tunis ou duché de caïroine duché de caïroine c'est bien let's go bon ta ferveur doit être dégueulasse ah bon 51% ah ça diminue la ferveur de faire ça merci de me le dire je savais pas effectivement c'est à prendre en compte du coup ça t'as raison de me le dire c'est à cause du fait que je déclare des guerres comme ça en terme de que je déclare des guerres sacrées comme ça non par contre bon 1 2 3 4 5 6 7 8 ah si j'attaque luc ça arrête la guerre contre mon fils bon bah on va attendre que mon fils lui roule dessus avant de déclarer la guerre à luc bon bah on va tout lever je pense que là pour le moment on est bien pour ça alors on se dit que 25k c'est suffisant 25k c'est suffisant pour toute la guerre j'irais même que 20k ça peut être suffisant toi du coup les fermes on va pouvoir les améliorer défaite oh bah c'est dommage ça oh bah dis donc oh non invalidé ok c'était invalidé mais je suis toujours en guerre contre les plus importants on est bien d'accord duché de zab constantine saifura tunis ok on est toujours en guerre contre les bonnes personnes ça va 32k ouh là 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 je crois que c'est suffisant ouais c'est suffisant on va séparer une petite armée toute immigration pour aller sur Biscra vous allez prendre la ville tout seul comme des grands tandis que les 26k vous allez aller sur Bisma voilà nickel à la succession j'imagine le nombre de guerres qu'il aura fait mais oui mais tellement mais tant mieux quelque part est-ce que ça pourrait être une bonne idée d'aller influencer des gens pour augmenter la réussite du complot quoi que faudrait arrêter de l'influencer lui non en vrai ce que je pourrais faire c'est de jeter de l'argent sur sur les personnes qui qui peuvent éventuellement m'aider à à le ouais par exemple toi si je te donne de l'argent c'est 50 balles ah mais t'es toujours en refus ah non c'est bon c'est juste que ça ne s'actualise pas ok et je te rajoute 50 balles derrière pour que tu puisses accepter ça ok ok ça le fait toi ça coûte cher mais mais ça le fait et du coup toi tu refuserais ah mince bon bon on a gagné quelques pourcents supplémentaires c'est déjà ça c'est pas ouf mais bon tant pis ici ici on est à 4 mois de siège c'est pas grave de toute manière le temps qu'on fasse la guerre on a largement 4 mois qui vont passer alors c'est quoi la description du principe belliciste alors opinion pour la période de paix au lieu de opinion pour la guerre offensive en gros en gros normalement quand t'as pas les principes bellicistes tes vassaux ils t'aiment de moins en moins lorsque tu fais des guerres offensives du coup du coup ça diminue leur opinion envers toi là avec belliciste c'est l'inverse tes vassaux t'aimeront moins au fil du temps si tu restes tout le temps en paix avec les autres empires les dirigeants ont un casus belli de conquête contre les dirigeants voisins ça je crois que c'est notamment ça qui me permet de faire des conquêtes avec du prestige au lieu de la piété les dirigeants prestigieux peuvent utiliser un casus belli d'invasion une fois dans leur vie donc ça je pense que c'est par rapport au fait qu'on peut utiliser la conquête mais pour prendre des royaumes à la place des à la place de simplement des duchés ou des comtés si le chef de la foi existe et que la foi est organisée il peut déclarer des grandes guerres saintes donc typiquement nous si on veut on peut déclarer des grosses guerres saintes les membres du clergé peuvent devenir commandants ou champions donc ça c'est relativement intéressant pour avoir plus de plus de gens qui prennent les armes et qui ont des prouesses sympas fabrique des hameçons sur les personnes pour les forcer à rejoindre ah oui mais le problème c'est que pour le moment j'ai qu'un seul emplacement de complot il faudrait que j'ai plusieurs emplacements de complot pour le faire parce que là par exemple cette personne là cette personne là si je veux qu'elle me rejoigne alors on pourrait fabriquer un hameçon mais ça mettrai faim au complot pour enlever le calife donc ce serait terrible en fait il faut attendre qu'on réussisse à avoir l'atout ici double manigance et ce sera dans un petit moment mine de rien je pense que malheureusement on aura déjà tenté d'enlever le calife avant qu'on puisse faire ça alors voilà Constantine c'est fait voilà ce fut rapide on va pouvoir se diriger vers cette île là la capitale juste ici c'est là on va y aller très très vite d'ailleurs Constantine on va le donner Constantine notamment toi tu m'aimes bien mais ça pourra être mieux donc prends Constantin voilà la description pas les effets la description tu veux dire ici la foi et la guerre vont de pair celui qui refuse de se battre au nom du divin ne peut pas être un vrai croyant ouais je suppose que c'est ça les choses que nous savons mentirait si je disais que ce n'était pas plaisant de voir dans les cas dans lequel le Oba Okan Johnson qui est mon fils était lorsque je lui ai dit que je le savais me prenant à part mon fils et héritier veut savoir ce qu'il peut faire un peu d'or un peu d'or mais non ça va tu peux le faire un petit peu d'or mon fils oh allez un petit peu d'or tu peux faire ça je suis ton papa quand même t'as vu tout ce que je t'ai donné oh je suis horrible ok nickel je suis content d'avoir répondu à tes attentes on a quand même un score négatif en termes de revenus mensuels ça c'est ça a souligné voilà bon on déclare des guerres on les gagne tout va bien les 28 000 on va pouvoir les emmener à Tunis ça va être très rapide du coup du coup du coup du coup on a des on a ça à donner encore une fois on le donnerait pas à notre fils ça oh bah oui notre fils il a il peut avoir un titre en plus ce serait dommage qu'il s'en prie voilà ah tiens c'est 6 000 troupes qui restent juste ici ça m'intéresse ah non ils se sont barrés ok bon ici on a bientôt le comté qui nous intéresse voilà bisca tranquille on va continuer d'assiéger l'Aquitaine avec eux même s'ils n'ont pas d'onagre parce que de toute manière il n'y a personne donc donc on peut toujours en profiter à ce niveau là 50 balles c'est bien un secret dévoilé une vérité honteuse a été rendue publique mon vassal le nana et ran et une liaison il sera conjugale avec son aventure alors alors bah dis donc mais arrêtez donnez moi de l'argent d'accord ah non mais là j'ai vu quelque chose d'intéressant donnez moi de l'argent oui ou non en fait parce que toi tu es copte du coup écoute si tu veux rester mon vassal n'hésite pas à devenir de la bonne religion s'il te plaît je peux notamment emprisonner ce gars là ce gars là est Yorisha il n'a pas d'argent pas de soucis je peux te pardonner je peux te pardonner non accorder votre pardon voilà nickel soyons gentils mon héritier est mon seul enfant est mon seul est mon seul homme en fait donc ouais c'est le meilleur dans mon coeur il est quand même herculien quand même c'est pas mal il n'est pas incroyable mais il n'est pas mauvais non plus il est social sociable appliqué et tempéré si en soi et pas mauvais j'aime bien par contre il n'a toujours pas de fille enfin il n'a toujours pas de fils et ça malheureusement donc non c'est pas le meilleur de tout le temps mais d'un autre côté je ne suis pas non plus dégoûté de l'avoir est-ce qu'on peut assiéger cet endroit là de toute façon le meilleur le meilleur de mes enfants ce serait qui ce serait oui ce serait quand même mon fils même si elle est intelligente de toute façon là mon fils il est beaucoup trop ancré dans mon dans mon dans mon dans mon royaume pour que ça ne soit plus lui en fait c'est 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 trop tard pour ça oh là là puis Luc Luc qui se fait défoncer je suis très content pour le moment ils n'ont pas encore de score de guerre à ce niveau là mais j'imagine que ça va continuer le seigneur qui est au cas de saut bonjour Tito j'espère que tu vas bien bonsoir plutôt je devrais dire on est le soir aujourd'hui ouais mais écoutez bonjour à toi j'espère que tu vas bien parce que là on est en train de rouler sur absolument tout le monde et ça fait plaisir allons taper ces gens là voilà nickel on est encore à la limite de domaine donnons ça à quelqu'un qui existe dans notre royaume toi tu m'aimes pas beaucoup on peut t'accorder des titres Tunis voilà je devrais probablement faire un peu plus attention mais bon voilà tant pis ce sont des choses qui arrivent ah tu veux dire les filles de mon de mon robuste vive elle est pas mal j'aimerais bien j'aimerais bien lui changer son intérêt de vie par contre sans coeur paranoïaque et enfant shiiter pour le moment mon dieu et pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir un intérêt martial c'est terrible ça et son autre fille qui n'a rien et qui est une naine ouais donc très clairement si une fille devrait prendre devrait prendre comment dire la tête de l'empire ce serait plutôt elle petite princesse au loup Rémy de Sarah d'ailleurs on va proposer une tutelle une tutelle de moi pour régler les soucis de tutorage que lui lui encombre mon fils j'aimerais bien qu'elle soit plutôt douée en intrigue il est en train de gâcher son potentiel t'as des ennemis encore assez puissants pour te battre je pense que là en fait pour le moment c'est plus au niveau des religions qu'il faudra regarder par exemple si on fait des grosses guerres saintes parce qu'on peut maintenant avec le bellicisme et le fait qu'on ait une fois organisé et que je suis le chef de la foi je pense que c'est plus au niveau des religions qu'il faut regarder par exemple la foi charite la foi catholique la foi satrou par exemple la foi orthodoxe tout ça dès qu'on fera des guerres saintes contre ce genre d'endroit je pense qu'il y aura des grosses grosses guerres mais pour le moment je dois bien t'avouer qu'effectivement il n'y a pas forcément grand monde qui nous résiste il y a des grosses pointures des 9000 des 11000 il y a aussi lui il est à 9000 lui aussi il est à 9000 Aquitaine bon voilà ça va c'est pas non plus trop dégoûtant il y a l'Italie qu'on va devoir taper je pense pour récupérer la sardaigne qui est à 8000 ici c'est à 5000 derrière Luc Luc est en train de se faire défoncer pour le moment mais il est plus puissant que ça normalement donc il y a quand même pas mal de gens qui sont à 11000 mais pour le moment pour le moment voilà et effectivement il y aura l'Empire Mongol à partir d'un moment mais pour le moment ce n'est pas encore ce n'est pas encore d'actualité et en tout cas ce que j'aimerais bien c'est me rapprocher le plus possible de l'Empire Mongol pour rigoler un petit peu quand il sera temps est-ce qu'il y a des gens qui veulent rejoindre l'enlèvement du calife déjà j'ai l'impression que ça a monté ici il y a probablement des gens qu'ils ont rejoint et là pour le moment la plus proche d'Accepté est en refus de 72 ce qui est quand même affreusement affreusement on pourrait lui donner un cadeau mais pour le moment on va éviter parce qu'on n'a pas un revenu mensuel absolument incroyable mais tant pis on va voir à ce niveau là je vais prendre une petite gorgée d'eau et on va relancer la lecture fait chaud en ce moment je ne sais pas si chez vous il fait chaud aussi mais là je ne vous raconte pas c'est assez terrible il doit faire une chaleur dans ma chambre je n'ai pas de thermomètre mais là une petite gorgée d'eau ça m'a fait du bien alors qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne c'est une bonne question il y a Bavière il y a la Finlande il y a Pomerain Pomerani Pomerani c'est la première fois que je vois ça c'est assez rigolo Pomerani ça existe d'accord très bien j'avais jamais vu ça tant mieux on n'est pas sur le start de l'Empire Romain Germanique donc du coup l'Empire Romain Germanique n'a pas explosé il n'existe tout simplement pas mais c'est vrai que c'est pas très en tout cas il n'est pas sur le point d'être créé ça c'est sûr et certain on va aller les chercher on a réussi à prendre Karwan après tout une descendance pour ma dynastie ma fille a donné naissance à un garçon mais pourquoi vous voulez l'appeler tous au canal John Sin au latte ju c'est pas mal au canal Karwan John Sin c'est pour les empereurs voilà nickel et on est en train d'assiéger Rakada aussi ça c'est à mon avis c'est parce qu'il y a plusieurs châteaux dans le truc il y a un château là à Rakada et puis il y a un autre château là que peut-être je vais devoir assiéger par la suite ouais la Suède s'est effondrée c'est un peu terrible ça il n'a pas réussi à créer wouah il n'a pas réussi à créer un empire et par contre la Finlande la Finlande alors il est fauché il est tombé en disgrâce et c'est un pêcheur et à mon avis il ne va pas rester au pouvoir très longtemps surtout qu'il n'a jusqu'à un seul comté donc il ne doit pas gagner des mille et des cents surtout qu'il est fauché as fuck par contre là pour le moment son territoire est assez gros c'est assez rigolo voilà prenons le troisième château et puis après on aura juste à aller chatouiller un petit peu Aquitaine et ce sera nickel bah voilà nickel voilà tout ça c'est à moi des indulgences évidemment encore et toujours parce que vive l'argent et aussi on va déjà vous vous allez plutôt vous charger d'asséger cet endroit est-ce que est-ce que j'ai un vassal qui tire un peu la tête bah mes vassaux qui ne sont pas coptes enfin qui ne sont pas Yorisha tu m'avais dit tout à l'heure pour trouver un personnage voilà tout est déjà trié pas Yoruba nickel par exemple toi tu n'es pas Yoruba et tu m'aimes bien tu es Ibarit donc ce qu'on pourrait faire c'est te donner un petit titre pour que tu m'aimes bien pour que tu m'aimes encore par contre 70 ça suffit pour une conversion non non ça suffit pas mais par contre si je t'envoie un petit cadeau de 100 balles allez vas-y convertis toi ah voilà nickel Madia on pourrait tuer non oui on pourrait mais pour le moment c'est pas important Madia on fera ça plus tard la Syrie et Jérusalem qui foutent des baffes aux acharites mais tellement Jérusalem qui est énorme alors c'est un pêcheur qui est à Jérusalem mais enfin non c'est un dévot ouais il ne gagne pas beaucoup de piété mais par contre par contre il est bon il est bon le petit et la Syrie effectivement qui est aussi un gros menceau qui a 17 000 c'est pas mal du tout la Syrie il y a de quoi faire surtout qu'il est catho en plus oh la la oh la la effectivement la Syrie et Jérusalem très puissante dans cette game mine de rien alors vous vous pouvez aller vous diriger à Tozer on est qu'à 36% de guerre juste ici c'est assez c'est assez long mine de rien d'aller chercher l'Aquitaine après tout l'Aquitaine c'est quand même un sacré gros morceau alors découverte inespérée ce n'était pas ce n'était pas ce que le Wally Ismat s'attendait à trouver en espionnant des conversations secrètes mais découvrir les relations illicites de la Émirat Zassi ne fait pas de mal ah ouais est-ce que ça pourrait m'aider ah effectivement si ça peut m'aider écoute écoute le son est secret je pourrais te faire chanter toi et tu pourrais accepter elle est brave et elle veut protéger le secret bah écoute tu as intérêt d'accepter parce que sinon on apprendra ta liaisons et je suis pas sûr que t'aies envie ouais Jérusalem qui est à la Mec et qui est aux portes de Médine Médine qui est juste là et Jérusalem qui est à la Mec qui est à la fameuse boîte noire est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est noire cette boîte alors il me semble qu'on me on me on me on me ouais on ferait du mal pour avoir dit ça en public ouais je sais pas qu'il s'agisse de fierté mal 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 avisée ou de crainte de représailles plus importantes elle affirme que je n'aurai aucune influence sur elle bon bah écoutez tant pis pour toi ma grande voilà c'est toi qui est tombé dessus t'avais qu'à faire attention à ça moi c'est pas ma faute si tu trompes si tu trompes ton mari le calife comme ça fallait quand même te dire que c'était pas très prudent de ta part c'est quoi les bonus équivalents du trait croisé alors c'est guerrier de la foi martialité plus 2 prouesse plus 3 opinion de la même fois plus 5 opinion du clergé plus 15 ce personnage a participé à une grande guerre sainte c'est sympa c'est pas c'est pas c'est pas qu'il y a c'est pas